Et bien le bonjour à tous, il y a du beau monde ! On se retrouve pour Top Gun saison 2 ! Est-ce qu'ils vont tous sauter en l'air ? On les entend pas ? Bah oui on les a tous mutés parce qu'ils nous cassent les dents pendant les intros. Ah ils sautent tous regardez, une belle haut là. Comme ça on voit les AFK. On a muté tout le monde sauf Az et Fuka pour bien expliquer les règles parce que cette saison les règles changent pas mal. Ils sont un peu plus complexes donc écoutez les bien. Donc on va reprendre, comme la saison 1 on a règles KTP classiques à savoir... Dis-disons-moi pire toi ! A savoir Eternal Day. Quand les joueurs meurent ils dropent une pomme en or, il n'y aura pas de potions de force, elles sont bannes. Quand vous tuez des ghasts ils peuvent dropper de l'or ou de la nether wart. Et je crois que c'est tout. Si tu me corriges si j'ai oublié un truc. Je crois que c'est bon. En ce qui concerne les règles de Top Gun, cette saison on a beaucoup plus de teams. On a 8 teams de 4 personnes. Donc les teams vont commencer comme ça. Dans chaque team il y aura une top qui sera désignée aléatoirement et qui sera révélée au milieu de l'épisode 3. C'est à dire au bout de 50 minutes de jeu. Souvenez-vous la saison dernière c'était au bout d'un épisode. Là ça sera au bout de 50 minutes de jeu donc ça change un petit peu. Il faut savoir aussi que du coup ça va nous donner 2 teams de top, de 4 top chacune. Et dans ces teams de top il y aura également une super top qui elle sera solo et qui elle sera révélée au milieu de l'épisode 4. Donc au bout de 70 minutes de jeu. On l'espère que vous avez suivi. Bien évidemment les 2 teams de top ne sont pas ensemble. Elles sont ennemies. Et les super top ne sont pas ensemble non plus. Et ne sont pas ensemble non plus voilà tout à fait. Les 2 teams de top auront des channels de top comme la saison 1 mais qui seront séparés. Donc elles pourront discuter entre elles. Avec slash T hein pas des channels vocaux. Voilà donc c'est toujours le slash T. D'après préciser le rôle des super top ? Le rôle des super top elles sont solo. En fait leur but c'est de vraiment trahir tout le monde. C'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent le loup-garou. Les loup-garou blancs. Donc c'est un loup-garou qui doit gagner son seul en fait. C'est la top des tops. C'est la top des tops voilà tout à fait. Topception. Et les tops vont avoir des kits cette saison. Y'a B-Boy qui boude là bas derrière. Regardez c'est retourné. Il fait des conneries avec Mikalo. Les tops auront des kits cette saison. Y'a 4 kits qui sont disponibles. Il faut savoir qu'elles ne peuvent pas choisir leur kit. C'est random. C'est à dire elles obtiendront un kit random. Elles l'obtiendront pas directement. Il faudra faire un slash claim pour l'obtenir. Ca c'est afin d'éviter que si vous avez votre inventaire plein qu'au moment où les tops sont révélés que vous retrouvez tout droppé par terre et que tout le monde sache que c'est vous. Et parmi ces 4 kits. Donc y'a le kit TNT. Vous aurez 5 PNT, 1 briquet, 1 oeuf de creeper. Y'a le kit blaze. Vous aurez 3 oeufs de blaze, 1 livre flame 1. Je rappelle c'est un enchantement pour les arcs. Ca fait comme le fire aspect mais pour les arcs. Vous aurez un kit aérien avec une épée en fer knockback 2, 3 underpearls et un livre feather falling 4. Ca va. Et un kit potion donc avec une potion de poison, une potion de slowness, une potion de weakness et une potion d'instant damage. Et toutes ces potions level 1. Et également avec tous ces kits vous aurez une pomme d'or en plus. Pour le moment où vous trahierez vos coéquipiers pour voir régène un petit peu. Vous aurez une pomme d'or en bonus. A noter que quand on fait le slash claim ça drop à vos pieds donc ne le faites pas à côté de vos coéquipiers. Voilà tout à fait. Ca va pas vous le mettre dans l'inventaire, ça drop au pied et vous le récupérez. Donc faites attention, mettez vous, isolez vous dans un coin. Contrairement à la saison 1 il y aura les messages de mort, on les a remis. La saison 1 on avait juste un tel est mort. Alors que là on aura, si jamais, bah par exemple saison 1 j'ai tué Xari et on avait comme message Xari est mort. Alors que là on aura Aipir a tué Xari. Vous avez toujours la possibilité de vous révéler en faisant un slash reveal dans le chat. Et comme ça tout le monde saura que vous êtes la top. Pour les super top elles peuvent faire un slash reveal et ensuite un slash super reveal. Et puis bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié. Sauf s'ils avaient changé entre temps que les 4 top d'une même équipe auront 4 kits différents non ? Forcément les 4 kits différents. On ne choisit pas son kit quoi. Euh oui. Non on choisit pas son kit. Alors un truc aussi c'est que les kits sont uniques. Donc dans une team de top il y aura les 4 kits. Voilà il y aura les 4 kits. Les 4 kits sont répartis aléatoirement entre les tops. Mais vous pourrez pas avoir 2 fois le même kit au sein d'une team de top. La team de top aura forcément les 4 kits en fait. Ouais. Voilà. Ah oui dernière chose importante je vous le dis pour les joueurs. Si jamais vous êtes déco au moment de l'annonce des tops, qui sera donc au bout de 50 minutes de jeu, je rappelle au bout du milieu de l'épisode 3, vous risquez de rater le message. Dans ce cas là, si jamais ça vous arrive mais c'est assez rare, vous essayez de taper un slash T, vous essayez d'envoyer un message aux autres tops. Soit vous le pouvez et vous savez que vous êtes la top, soit vous le pouvez pas et vous savez que vous êtes pas la top tout simplement. J'y vais. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je crois que c'est bon cette fois ci. Bon bah du coup on va pouvoir dé-mute tout le monde et on va pouvoir commencer tranquillement donc on se retrouve tout de suite. rapide C'est un. Ah. E Ambassador ? Addieu. Covid It´s Verdammisation ! Ah mais c'est un Pot de Faigne ! T'inquiète la je suis personne. C'est un Pot de Faigne là je suis comme ça ! Ah, euhh bonjour je mol' ! Ouais moi aussi. Aaaah. Et des cochons, ouais. Из-за des cochons ouais... pas d'abra pomme ça c'est pas cool c'est parti ! allez go ! vas-y coupe un arbre moi je coupe un cochon bah je t'accompagne vas-y je te prends dans le coin le cochon allez allez ouais je t'ai pris dans le coin bon il y a plein de cochons il y a des poules, oh la vache, fais attention à le trou ici Dev oui j'ai vu carrément une une faille ouais donc c'est plutôt intéressant bon il y a du bois là-bas par contre ils sont partis chercher un peu de bois là ? ouais ils coupent, ils font les bûcherons pour une fois moi je pense que c'est épais ouais bah ouais comme d'hab c'est sûrement épais alors on a fait des tests pour tester voir si tout fonctionnait bien et au premier test c'était épais le deuxième c'était d'hab donc purement en statistique moi ou Thalisk pure statistique non moi j'ai prouvé que j'étais en temps honnête et statistiquement à chaque essai tu as une chanson au suivant pareil les potions de force interdiction de les crafter méfiez-vous de moi interdiction de les crafter ? ouais ils ne les ont pas bloquer elles sont juste interdites d'être crafter mais si quelqu'un les craft en plus ils utilisent euh oui quelqu'un va certainement les crafter mais bon quelqu'un fait des outils là ? moi je ramasse de la cobble oh putain il y a des trous il faut faire gaffe bah ouais je récupère la table de craft ah bah tu vois il y a un trou là directement ah vous avez déjà une table de craft hop c'est cool c'est moi qui récupère quelqu'un s'occupe de la bouffe euh ouais tiens je vais les chasser un peu je vais avec d'hab bah attends je vous fais des épées ouais j'ai des épées les moutons aussi on les bute tous hein oui je pense que si on est la top on les bute fais gaffe qu'on se mette pas de coups ah il y en a un qui est déjà du mute ah coucou euh cobble euh faites gaffe il y a des squelettes par là ok il y a un début de groupe la voie ça va tout simple je vais aller chercher des armes moi ou tout ce qui est pomme je vous laisse chercher la bouffe on sépare les rôles hein bah ouais hein bah ouais hein tu fais quoi ? bah je suis entrain de me faire une épée j'ai fait une épée les mecs c'est pas très original bah oui normal ouais euh je vais couper des armes normaux et attendre qu'ils despawn au niveau des flèches ah des flèches des feuilles c'est mieux ? ouais nettement hein mon dieu c'est dingue on va donner des flèches incroyable bon bah ça despawn il y en a encore un là je vais le faire tiens bah c'est pas idéal pour avoir des pommes ici euh la savanne ça va il y a pire je t'entends loin ouais ouais c'est pas très grave on a l'air d'avoir des bonnes grottes ça c'est cool ça va en bas ? ça va ça ressort de l'autre côté je te vois ouais ouais euh welcome back bonjour euh merde j'ai oublié ma table de craft en bas alors est-ce que j'ai déjà des bombes ? ou est-ce que je n'ai rien ? euh je compose d'orbs je suppose ça va de votre côté ? ma table de craft ! bonjour ouh il y a un bébé zombie dans cette grotte faites attention il est sur quelqu'un là je sais pas qui est dans une grotte il y a un bébé zombie sur vous là ah non il est sur moi ça va vas-y défends-toi ! il va certainement arriver sur vous donc faites attention salut euh tu vas nous chercher de la bouffe du coup épée ? euh ouais il faut un maximum de bouffe il y a des moutons là bas tiens pour de la bouffe alors est-ce que ça va spawn au niveau des pommes ? euh tac tac voilà bon allez cherchons un peu de bouffe euh il y a du mouton ok on va chercher celui-là salut le mouton tu l'es il mérite pas de vivre il mérite pendaison euh par contre il y a beaucoup de trous donc euh ouais bah peut-être ouais bah peut-être de loin ok il y a pas mal de petits arbres ici c'est cool me tape pas me confond pas avec un mouton par contre je suis juste à côté non non t'inquiète pas ce serait cool hop ok mais j'aime bien comme tu poses des blocs de laine à chaque fois ça veut dire qu'il y a un mouton qui est mort ici hop c'est son totem totem du mouton voilà ok euh je vais voir si mes armes en donnaient pas du coup euh toc 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 épée forte le poseur de laine hop bon ça révèle vachement notre position l'hélène mais c'est pas très grave putain par contre si je suis la taupe oh putain ça serait trop bien parce que pendant le test j'étais effectivement une taupe et au bout c'était dableck pour le deuxième je voudrais bien être la taupe à nouveau euh on va faire un four ah il y a des cochons euh on va chercher les cochons et on va buter ça après voilà hop on entend du zombie ça c'est un arbre à pommes par contre c'est quoi là bas ah c'est un désert donc évidemment il y a toujours le plugging mumble hein naturellement ah les poules pour les plumes je vais faire cuire quand même des choses parce que bon en tout cas il n'y a plus le bug de bouffe c'est plutôt un bon point il va falloir que je reprenne du bois salut mouton bon bien sûr je pose la laine tout le temps hein naturellement naturellement voilà putain il y a des blocs de de laine partout hop voilà voilà bon c'est en train de cuire tranquillement moi j'ai cherché l'autre mouton là bas voilà putain des laine il y en a vraiment partout quoi voilà voilà il y a des poules encore là donc toujours au début hein évidemment chercher le maximum de bouffe pour tout le monde même s'il y en a un qui sera à la taupe donc ça c'est la loi du jeu je vais aller rejoindre un peu quand même voilà voilà ah quoique attends je sais pas si j'ai fait les achievements en fait ah j'ai même pas fait en fait la table de crof donc c'est bon je suis bloqué c'est parfait donc c'est plutôt un bon point hop du coup ça je peux récupérer ça en fait je vais le garder en tout cas dans cette série du coup le premier qui tue son équipier du coup il sera marqué et du coup bah bien sûr il sera dénoncé pour toute son équipe donc vaut mieux faire un un triple ben un triple kill avec de la lave ce genre de choses donc ça peut être très intéressant bon j'ai ça donc bien sûr tout le fer que je récupère je le ferai automatiquement en armure sauf évidemment il faut que je me fasse une pioche avant qui permet justement de récupérer tout ça et bien sûr on a le kit qui nous permet justement de nous dévoiler ce genre de choses euh il y a une belle crevasse là bas quand même il y a du bon fer je sais pas qui sont les autres j'en sais rien du tout il a l'air quand même d'avoir un beau truc en bas évidemment je récupère une rose parce que sinon c'est pas gagné d'ailleurs je pourrais utiliser ça pour aller plus vite euh en fait c'est le fer qui m'intéresse il y a beaucoup de problèmes d'ombre il va falloir faire très attention donc ne vous inquiétez pas si vous voyez rien c'est tout à fait normal euh là bas il n'y a pas vraiment beaucoup de choix on va récupérer le charbon quand même pour un peu les potes euh vous ne verrez rien blablabla vous ne verrez trop rien il faut que j'attende un peu plus hop ah ils sont cons les gens ah ils sont cons les gens t'as qu'est-ce que c'est long par contre ça ? il va falloir quand même aller les retrouver parce que j'ai bien peur que par contre si je suis là super tôt ça serait la merde déjà plus que 7 minutes eh ben putain ça passe super vite quand même euh ouais en fait c'est eternal day ouais c'est eternal day hop donc ça veut dire 5 je peux faire un casque voilà voilà ça protégera quand même euh elle est où la remontée ? elle est là ouais 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 je sais pas qui ils sont par contre je sais pas qui ils sont par contre euh euh pas de cuir fuck eh ben tant pis bon par contre j'ai toujours pas de pomme moi ça on va prendre en cas au cas où putain on dirait que je fais un KTP quoi KTP solo les gens ? ah il y a des torches par là euh il y a des torches mais c'est tout alors il y a des torches il y a des torches ah mais ils se sont barrés où par contre ? oula les gens ? eh oh ah merde putain mais ils sont barrés où ? ah zombie hop dégage allo ? c'est un peu plus là-haut ouais c'est un peu plus là-haut ah ? ah j'ai du monde ? bah merde On m'occupe de toutes les ressources, de toutes les scènes. Nan mais ils sont barrés où encore ? Allo ? Aaaaaaaah ! Aaaaaaaah ! Mais ils sont où ? Nan mais genre, ils doivent être en souterrain mais... Putain, je suis seul en fait. Je vais vraiment faire le KTP seul. Putain mais en fait je les ai entendus un moment et puis plus rien. C'est ça qui est chelou en fait. Ils sont peut-être descendus par là, non ? Ici il y a de l'eau. Putain c'est pas facile pour vous retrouver les gens. Ouais, salut ! Bonjour ! On va se demander comment tu allais faire. Bah je cherchais en fait tous les trous. Un trou où tu avais mis de la laine sur le bord, on est dedans. J'ai enlevé la laine pour que tu retrouves où. Ah d'accord, je cherchais mieux. Tu cherches un voisin où tu devrais trouver, c'est pas très loin de là où on est. Ah bah il y a des trous en fait partout et puis du coup je vais descendre. Nan nan, c'est le temps que c'est fait et puis il y a déjà des torches dedans en fait. Ouais bah je suis là. Je vais attendre monter. Bonjour. Vous voyez ? Ouais mais t'es là je te vois. Je te trouvais plein de bouffe du coup. As-tu trouvé des poulets ? Très peu de poulets, mais vraiment très peu par contre. Donc j'hésite en fait à vous laisser un petit peu de stuff de bouffe et puis repartir à la chasse en fait. En parlant de bouffe, qui c'est qui a la bouffe ? Tiens, prends une pomme. Ah merci. On a chacun une pomme comme ça. Je vous ai donné de la bouffe. Un peu de charbon pour vous en fait. J'ai trop rien donc j'irais bien repartir chercher. Ouais. Évil au désert parce que tu ne te vois rien. Essaye de trouver une pomme. L'idéal c'est une biomontagne. Les biomontagnes t'es sûr à coup sûr il y a des vaches dedans. D'ailleurs il nous faut de la canne à sucre j'oubliais. T'as trouvé la canne à sucre ? Ah ouais, non pas encore. Bah du coup j'y retourne là-haut et de toute façon je connais le chemin maintenant. Donc c'est parti. Bon bah à tout à l'heure du coup. Ah tu as un ? Ouais à tout à l'heure. On va en faire un de moins. Tu chantes aussi ce coup-ci ? Ouais je chante encore comme d'hab. Il me faut juste de quoi faire un saut. Je prends juste de quoi faire un saut je vais commencer à aller. Euh là-bas il y a un mouton. On va y aller. Ouais il faudrait que je trouve de la canne à sucre. Il y a citrouille par contre il y a des poules. Ça pourrait être bien. Voilà. Oh j'ai un oeuf. Ça pourrait être marrant. Bon en tout cas si je suis la taupe je serais bien content. Mais si c'est pas moi la taupe je vais douiller un peu. Par contre il y a rien. Il y a vraiment vraiment rien. En plus ça va être la fin de l'épisode. Donc du coup je pense que je vais vous dire à la prochaine. Il y a des poules. Ah il y a vraiment rien. Bon bah du coup à la prochaine. Ciao. Ciao.